La mystérielle chose noire DIA et Samuel sont des très bons amis. Aujourd'hui, ils vont prendre une marche dans la forêt. DIA portait un manteau bleu avec des jeans. Samuel portait un manteau noir et blanc avec un pantalon vert. Tout à coup, DIA et Samuel voyaient quelque chose derrière un arbre. Ils frissonnaient vraiment de peur tellement qu'ils mangeaient leurs ongles. DIA déclara, poursuivons-le. Samuel accepta alors qu'ils partira à sa recherche. Ils ne savaient pas où ils étaient, alors ils décident d'installer une tente pour la nuit. Le lendemain, ils se revèrent à 10 heures du matin pour aller voir s'ils étaient là. Ils avaient un petit peu trop dormi. Ils marchèrent longtemps. Ils se traînaient les pieds. Soudain, ils entendèrent un bruit provenant de l'arrière de l'arbre. Ceux-ci les avaient fait sursauter. DIA et Samuel s'avancèrent silencieusement pour ne pas se faire repérer. Au moment qu'ils regardaient en arrière de l'arbre, ils vèrent que c'était seulement quelqu'un qui ne voulait pas se faire voir. Ils voulurent lui demander qui il était, mais il est parti en courant pour s'échapper. FEN Sous-titrage Société Radio-Canada